Bonjour, nous sommes toujours à Dax, au 9e week-end de la liberté, organisé par Patrick de Casanova. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur exceptionnel de recevoir H16, que vous connaissez tous, et que vous n'allez toujours pas connaître, parce que c'est comme ça. H16, c'est H16, on sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il écrit, mais on ne le voit pas. Voilà, donc le mystère, c'est une chose intéressante qui est très très attachée à notre société. Puisque c'est les catholiques qui nous ont inventé ça. Et personnellement, j'adore le mystère, parce que je trouve qu'effectivement, c'est un moment de la vie qui est important. Il faut accepter le mystère. Nous avons donc le mystère H16 avec le plus grand plaisir. Alors, donc H16, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire une prestation dans l'auditorium public, où j'ai vu quelques personnes vous voler la photo. Alors, vous avez fait une prestation qui était très intéressante. Inutile de dire qu'effectivement, vous êtes un homme brillant. Alors, cette présentation visait à nous expliquer les grands moments qui ont été des grandes découvertes, qui ont eu un impact absolument colossal sur la société et sur l'économie. Alors, on va les résumer rapidement, si vous voulez bien. Donc, ça a commencé par l'imprimerie. J'ai choisi, mais c'était un peu arbitraire, ce sont des choses que j'ai choisi. Donc, l'imprimerie, j'ai parlé de l'aviation, j'ai parlé après de l'ordinateur, des technologies de l'information, puis après j'ai évoqué la blockchain. Voilà. Ce sont des choix qui sont, comme je l'ai dit, assez arbitraires. Bon, pas complètement innocents pour l'imprimerie, puisque ça permet d'introduire après les autres. Mais bon, ils sont ouverts à débat, bien sûr. C'était des choix significatifs. Alors, vous êtes arrivé ensuite après au blockchain. Alors, moi, j'ai un tout petit peu perdu pied, mais vous nous avez expliqué qu'est-ce que c'est le blockchain. En fait, c'est une suite d'interventions informatiques qui, une fois faites, ne peuvent absolument plus passer inaperçue, enfin, existent définitivement. Oui. C'est un bon résumé. Oui, c'est un bon résumé. C'est gravé dans le marbre. Voilà. Donc, vous avez enchaîné sur le bitcoin. Et alors, la question que moi je me suis posée, et la question que posait votre intervention, c'est qu'on ne sait évidemment pas aujourd'hui si ce nouveau fait technique, technologique, c'est-à-dire la traçabilité d'un acte définitif, si ça, ça sera un progrès ou si ça ne sera pas un progrès. Alors, vous argumentez pour que ce soit un progrès. Alors, les arguments pour s'en prouver, quels sont-ils ? Donc, l'argument principal, c'est, bon, on a vu, je les ai évoqués, il y avait l'aspect, mais ça, c'est inhérent à la blockchain, mais pour l'aspect essentiellement de, une fois que la blockchain est écrite, c'est non répudiable. L'argument de progrès, c'est, il faut bien comprendre que l'ensemble de l'humanité a progressé en bénéficiant d'un abaissement des coûts de transaction. Progressivement, il est devenu de moins en moins coûteux d'effectuer des transactions de biens, de services, des transactions financières, des transactions informationnelles, informatiques, entre humains. Et cet abaissement des frais de transaction se retransmet directement, se traduit directement dans la blockchain. Donc, et c'est ce que je disais, il me paraît raisonnable d'imaginer que les autres progrès ayant tous, enfin, les autres abaissements des prix de transaction ayant tous, s'étant tous traduits par des progrès significatifs, ce nouvel abaissement des frais de transaction, et là, en l'occurrence, on parle des frais de transaction financière, pourrait lui-même apporter son lot de progrès et de richesses. C'est un pari, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir sur facture que cet abaissement de coûts de transaction-là, celui-là en particulier, aboutira effectivement à un progrès. Mais comme tous les précédents ont effectivement abouti à un progrès, il me paraît raisonnable de continuer sur la même lancée. Bon, on pourra toujours m'objecter à la parabole du dindon, pendant 364 jours, ça va de mieux en mieux, et puis le 365ème, bon, c'est... Donc, bien sûr, ok. Cependant... Non, on va essayer de faire mieux. Mais effectivement, il peut y avoir des objections. Alors, une objection évidente, c'est quelque chose qui a été inscrit de façon définitive et inaltérable. Ça vient en quelque sorte contre le droit à l'oubli. Ce droit existe-t-il ? Existe-t-il réellement un droit à l'oubli ? Oui, non, je ne sais pas. Bon, est-ce que c'est un progrès ? Ça, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il faut bien comprendre que même les tablettes sumériennes, même les choses écrites dans le marbre, justement, le marbre se perdait. Il s'érodait. Donc, il y avait aussi un oubli, aussi, de ce point de vue-là. On pourra pleurer la perte de la libérée d'Alexandrie, mais on pourra aussi louer le fait que, dans certains cas, la civilisation a fait tabou la rasa et il n'y avait plus certaines traces. Donc, c'est difficile de trancher sur cet aspect-là particulier. Bon, mais j'en reste pour l'instant toutes choses égales par ailleurs. Je dirais, c'est un abaissement drastique des frais de transaction. Comme les précédents frais de transaction abaissés ont permis des progrès notables de l'humanité, je parie là-dessus pour le moment. Voilà, c'est ma position. Et vous avez, évidemment, vous êtes un très grand débatteur et vous avez la faculté extraordinaire de pouvoir évoquer vos arguments et, en même temps, ceux de les autres et de trouver la synthèse. Alors, c'est ça qui rend la chose très intéressante, notamment dans votre exposé. Alors, vous débouchez, après le blockchain, qui donc est un marqueur, indélébile, vous débouchez sur le bitcoin. Moi, j'appelle ça le bitcoin, je crois que du bitcoin, enfin bon, peu importe. Donc, vous débouchez sur la monnaie. Alors là, ça commence à devenir, pour moi, complètement extraordinaire. Parce que, donc, la monnaie, pour moi, je vous donne mon opinion, c'est quelque chose qui n'existe pas comme les gens le croient. La monnaie, c'est un élément de référence entre deux transactions. Et cet élément de référence entre deux transactions, il a toujours été truandé, depuis toujours, les rois, les machins, avant, toujours il a été truandé. Et là, vous mettez sur la table un truc où vous dites, ça, personne ne pourra le truander. Alors, est-ce qu'une société humaine peut vivre avec la vérité ? Parce qu'on est dans l'économie, qui est quand même l'élément essentiel de la vie, de l'homme. On sait que, par exemple, quand on éradique les parasites, il n'y a plus les oiseaux qui les mangeaient, etc. On sait que l'économie, en fait, elle est générale. Donc, vous dites, et c'est là que je me dis, et vous dites, voilà, nous allons, aujourd'hui, être face à la vérité d'une monnaie qui ne bougera pas, qui ne peut plus être truandée. Donc, ça veut dire que, moi, je prends un exemple personnel. Mon père a acheté, en 1955, un terrain de 6 000 m² sur la colline de Sète, face à la mer, qu'il a payé 2 500 anciens francs. Oui. Bon, aujourd'hui, cette chose vaut plusieurs millions. Enlève. Voilà. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, pourquoi ? Parce que la monnaie, elle est partie en quenouille. Voilà. Oui. Ah oui, les différentes dévaluations, c'est ça qui s'est passé. Il y a des dévaluations, et puis, je suppose aussi que le bien a pris de la valeur aussi, la valeur réelle, parce que... Le bien a pris de la valeur réelle, il n'a pas changé d'endroit. Il est toujours... Parce que davantage de gens veulent y aller. Il y a un marché, je suis d'accord. Vous mélangez deux choses. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous mélangez deux choses. Vous mélangez d'une part l'inflation, alors effectivement, ce qui fait que les 2500 euros initiaux ont été dilués, évidemment, le nominal. Prominal, hein. Oui. Le nominal lui-même a gonflé. Et de l'autre côté, il y a aussi la partie... La demande. L'offreur de la demande. L'offreur de la demande. Qui l'a eu à gonflé, et là, la valeur réelle. Absolument. Donc, c'est difficile. Là, vous êtes en train de mélanger deux choses. Oui. Non, mais ça veut dire que, si vous voulez, si la monnaie était restée stable, mon gain potentiel aurait été peut-être de la moitié ou du tiers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où ce qui vaut quelque chose vaut quelque chose. Et ça le vaut définitivement. Si la monnaie... Et on va même plus loin, c'est que non seulement il n'y a plus de trafic sur la monnaie, il n'y a plus d'activité sur la monnaie. Donc, vous l'avez dit, ça, dans les économies potentielles, donc plus de banques, plus de machin, ça, c'est formidable. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Là, j'ai dit, j'ai été très clair, pour ce qui est des banques, ça va changer certains aspects de leur commerce. Mais les fonctions essentielles de la banque, celles pour lesquelles la banque a été inventée et créée, vont rester. La banque, elle sert essentiellement... Elle permet, en fait, à des gens qui ont une somme à faire fructifier, de mettre en relation les gens qui ont cette somme à faire fructifier avec les gens qui ont besoin d'argent. Donc, en fait, ça permet de faire la garantie des dépôts, la garantie de capital. Oui, nous garderons à la banque le problème du crédit. Typiquement, le crédit, c'est quelque chose que la banque a une vraie valeur ajoutée parce qu'elle fait de l'agglomérat de petites sommes pour la présenter à des investisseurs, des investissements, et elle garantit ses investissements avec soit ses fonds propres, avec d'autres mécanismes, etc. Ça, ça va rester. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Ce qui risque de disparaître, c'est la réserve fractionnaire parce que, par nature, la blockchain étant totalement auditable, on ne peut pas faire de réserve fractionnaire ou pas du tout de cette façon-là. On sera obligé de mettre en place des mécanismes qui seront très différents. Donc ça, ça a des chances de disparaître. La création ex nihilo, la création de monétaire ex nihilo, que ce soit la création au second rang par les banques ou la création au premier rang par les banques centrales. Ça, ça disparaît. Est-ce que c'est un mal ? Non, je pense que ça, c'est un bien. On ne sait pas si c'est un mal ou un bien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça élimine notre société actuelle. Il y a actuellement notre société qui est basée sur le trafic de la monnaie parce que si on existe encore, c'est uniquement quand on se trafique la monnaie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus, en face de nos billets, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une croyance. Mais dans la matérialité, il n'y a plus rien. Or, vous dites, on va mettre une matérialité. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait que... Qu'est-ce qu'il y a en face de notre monnaie, alors ? Il y a quand même des gens qui travaillent. Il y a quand même des choses qui sont créées et des ressources et des richesses qui sont... Je veux dire, elles existent vraiment. Je veux dire, il faut être très clair, le téléphone que vous avez dans votre poche, il a bien, bel et bien, été créé. Et ça représente bel et bien une innovation, une création de richesse à un moment donné que vous avez. Et cette création de richesse, elle n'existait pas il y a 50 ans. La monnaie est responsable d'un certain nombre de problèmes. Il y a une question de dette, il y a une question d'évaluation, il y a tout un tas de fraudes, que ce soit des fraudes faites par des petits trafiquants ou par les grands africains étatiques, ça je suis d'accord, mais les richesses, il y a des richesses qui sont réellement créées. Bien sûr, mais la question que j'ai l'impression qui va se poser, c'est pour alimenter notre discussion, j'ai l'impression si vous voulez que si je vous crois et j'ai tendance à vous croire parce que je trouve votre exposé très clair et puis je le crois vrai, évidemment, je n'ai pas des connaissances, est-ce que quelqu'un a des connaissances informatiques aujourd'hui et a la capacité d'imaginer ce qui pourra se faire demain, mais si on prend pour absolu que le blockchain est incassable, on le prend pour absolu, ça veut dire que l'économie continuera à exister bien sûr, mais il n'y a plus de tricherie, donc une économie a plus de tricherie. je vous arrête, la blockchain incassable, ça n'enlève pas le paradigme de la clé de 12. Toujours le même problème, les gens s'imaginent qu'à partir du moment où un procédé informatique est incassable, que vous avez un mot de passe extrêmement long, extrêmement difficile à casser informatiquement, vous êtes sécurisé. Mais ça n'empêche pas quelqu'un de venir avec une clé de 12, vous casser vos phalanges pour vous faire cracher votre mot de passe. Il ne faut pas perdre de vue, c'est un peu la remarque que je faisais avec Guido tout à l'heure, Guido Hussman, l'économie réelle, enfin du moins le monde réel existe toujours. Il y a toujours des moyens de coercition sur les parties, les êtres de chair et de sang. Ça, il ne change pas. Le point de force. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on a essentiellement empêché, ou qu'on peut empêcher maintenant, les états d'appliquer leur débasement, d'appliquer leur fraude, d'appliquer leur procédé socialiste sur la monnaie. Ça ne les empêche absolument pas d'utiliser la force. La force physique sur les gens. Mais c'est ça qu'on voulait en venir. Et donc, effectivement, ça ne va pas remettre en cause indétéralement la société. Ça va modifier certains pans. Sur ces pans-là, il va y avoir du progrès. Là où je voulais pointer le progrès, c'est les endroits où justement, il n'y a pas de monnaie du tout. Ou alors la monnaie est extrêmement difficile. Il n'y a pas de... La fameuse monnaie fiat qui existe dans certains pays, il n'y a pas de fiat. Il n'y a pas de confiance du tout sur cette monnaie. Et donc, les gens sont techniquement dépourvus de monnaie. Il y a des pays en Afrique, on prend l'exemple du Venezuela, mais ça va être... C'est pareil au Zimbabwe, c'était pareil pendant la République de Weimar. Les gens n'avaient pas confiance dans la monnaie en question. Ce que permettent les crypto-monnaies, c'est d'apporter une réponse à ce cas-là en particulier. Ça permet d'apporter... Donc, on a simplement... J'ai presque envie de dire... L'humanité voyage dans l'histoire avec une espèce de conservation du niveau de misère. On crée de la richesse, on sort les hommes de la pauvreté, on sort les hommes de la misère, mais en termes de problèmes conceptuels, on déplace simplement les problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va permettre d'apporter un progrès sensible dans la monnaie, on va permettre à des gens de sortir de la misère, mais par contre, on va avoir déplacé conceptuellement les points d'application de force des États, on ne va pas les faire disparaître avec un cliquement de doigts avec la crypto-monnaie. On va juste déplacer. Ceux-ci vont devoir trouver un autre moyen de frauder. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ce n'est pas la panacée. Non, mais ce qui m'interpelle et ce qui fait mon plaisir intellectuel, c'est que, bien sûr, je vous lis, et bien sûr, vous avez un humour caustique et puis vous avez un recul sur les choses. Et je vous vois là dans le Bitcoin avec, au contraire, une passion. C'est-à-dire, vous êtes, en fait, il y a un dédoulement de personnalité, pour moi. Je m'attends à quelqu'un qui est loin de tout et qui va... Et puis, en fait, vous êtes à fond. Donc, vous dites ça, c'est le nouveau progrès. Alors, moi, mon esprit de contradiction, je me dis, ah, mais où est-ce qu'il y a une embrouille ? Une embrouille intellectuelle. Oui, j'entends bien. Et donc, je me dis, oui, mais il y a une embrouille intellectuelle parce qu'on est dans un secteur extrêmement, et vous l'avez dit, extrêmement précis, étroit, c'est l'économie. Et en plus, dans l'économie, c'est cette fameuse monnaie qui est cette espèce de lien qui permet de faire des échanges avec quelque chose dans lequel on a confiance. qui, aujourd'hui, est quelque chose qui est complètement évanescent, mais on a confiance. Et vous dites, moi, nous, les hommes du Bitcoin, on a inventé quelque chose qui ne pourra plus jamais se casser. Moi, je me dis, si vous inventez quelque chose qui ne pourra plus jamais se casser, tel que moi, je connais l'humanité, à mon âge, je dois vous dire que j'ai un certain recul et que je n'ai plus trop grande confiance. Et je me dis, mais il est en train d'inventer la bombe atomique qui va... Parce que les gens, quand ils vont voir qu'ils ne peuvent plus tricher, à un moment donné, ils vont tout casser. Parce que c'est ça qui est le problème de l'humanité. C'est ce que je vous dis, en fait. On a juste déplacé le problème. La tricherie n'aura plus lieu sur la monnaie, ce qui est une bonne chose. On aura quelque chose, on aura un point d'ancrage sur lequel, effectivement, on pourra avoir une confiance raisonnable. Mais ça n'empêchera pas tout un tas d'autres tricheries. Il ne faut pas perdre de vue que, encore une fois, les hommes restent des hommes. Donc, en hacking, beaucoup de gens s'imaginent que, effectivement, la NSA, par exemple, l'image hollywoodienne, c'est la NSA qui arrive à décrypter les données à la volée des conversations entre gens. Non, ça n'a aucun intérêt. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils procèdent. C'est trop compliqué, c'est trop coûteux. Et en plus de ça, ça finirait par se voir. Ils préfèrent, en fait, intervenir en amont, espionner les gens au moment où ce n'est pas crypté. Ce genre de choses. Pour la monnaie, ce sera pareil. À partir du moment où on aura sécurisé cette zone-là, c'est ce que je disais, conservation de misère, les gens vont se déplacer et les fraudes n'auront plus lieu sur la monnaie elle-même et elles auront lieu tout autour. Il y aura de nouveaux mécanismes de fraude, il y aura encore d'autres moyens de, je ne sais pas, pipoter le fisc ou inversement de redresser quelqu'un qui n'aura pas dû l'être, etc. Il ne faut pas croire, parce que je disais, ce n'est pas une panacée, il ne faut pas croire qu'on va complètement modifier. On ne modifie pas le cœur des hommes. Ce qu'on modifie, c'est un outil technologique en lui apportant quelque chose qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Mais à quel moment, parce que c'était le vrai débat d'aujourd'hui, ça j'ai compris que vous mettiez en place quelque chose qui effectivement n'existait pas, on est bien d'accord, et qui en même temps va apporter quelque chose. Alors, on reparle par exemple de l'imprimerie, oui, oui, ça a très marché, sauf que ça a complètement éliminé les cathos et puis les curés et puis les moines qui font le machin. Oui, bien sûr. Ça les a éradiqués. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, quand même, la fausse monnaie, ça fait vivre 80% de la société. La plupart des gens n'ont pas un rapport à l'économie vrai. C'est-à-dire qu'ils pensent de bonne foi, la plupart des gens pensent de bonne foi que, ben oui, l'État, c'est lui qui a l'argent et puis qu'il redistribue, c'est plus de 50%, je ne sais pas les chiffres exacts, mais en tout cas, certainement plus de 50% des Français pensent à ça. Donc, si vous voulez, et c'est la réalité parce que quand le président de la République n'arrive pas à faire ses fins de mois, ils se réunissent, ils disent, il n'y a qu'à fabriquer des billets. On fabrique des billets, les gens sont contents de des billets, point. Et là, plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on dit à tous ces gens qui n'ont pas compris que l'argent est lié... À la création de richesses, oui. Ça, moi, je pense que c'est le germe d'un déchaînement de violence. C'est ça, moi, que j'ai essayé de... Voilà, c'est ce que je pense. Oui, il faut bien s'imaginer que d'abord, les changements ne vont pas intervenir en l'espace de trois mois. On ne va pas passer d'une situation où tout le monde utilise la monnaie fiat. Il y a une situation où tout le monde utilise la crypto en trois mois. Il va y avoir des sous-brosseaux, il va y avoir des adaptations, il va y avoir des changements. Et ces changements-là vont prendre du temps. En moins d'une génération, je ne vois rien d'arriver. C'est-à-dire qu'en gros, en 20 à 25 ans. Or, en 20 à 25 ans, les gens ont le temps de se retourner. Absolument. Et en 20 à 25 ans, les gens ont le temps de comprendre, surtout quand c'est leur pognon. C'est une question d'incitation économique. Actuellement, pourquoi les gens s'imaginent ou se laissent croire que l'argent tombe du ciel et que c'est distribué par l'État ? Mais parce que, d'une part, c'est très facile et parce que, d'autre part, rien ne les incite économiquement à penser autrement. Absolument. À partir du moment où ils auront une incitation économique directe à penser autrement, à partir du moment où leur salaire ne dépendra pas du fait de défendre une position étatique de la monnaie, par exemple, c'est un exemple que l'un dit en d'autre, et puis ils changeront leur fusil d'épaule. Là, je ne suis pas convaincu. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des acteurs économiques rationnels parfaits. Il s'agit simplement de dire que la plupart des humains ne sont pas plus congoût et moins. Et globalement, ils vont se rendre compte que s'il y a un système qui fonctionne et qui fonctionne mieux que le système dans lequel ils sont, ils y migreront tout ou partie progressivement au fur et à mesure que les opportunités se feront. Vous parlez du principe qu'ils n'aiment pas le système dans lequel on est. Non, non, non. Ils aiment bien le système actuel dans lequel ils sont parce qu'actuellement, le système leur offre plus de bénéfices que de détriment. À partir du moment où la quantité de détriment devient à peu près équivalente à celle de bénéfices, ils commencent à se poser la question. Et à partir du moment où le détriment est supérieur, ils switcheront. Il faut bien comprendre que pour qu'une population soit acquise à un nouveau concept, il faut que 10% de cette population soit touchée directement par ce nouveau concept. 10%. Et là, vous avez une bascule. On parle de la fameuse courbe en S. Le point d'inflexion pour une population humaine, c'est 10%. D'accord ? Ça, c'est toutes les études sociologiques montrent ça très français. Je vous souhaite vraiment que vous ayez raison. Moi, je ne le verrai pas. C'est trop tard pour moi. Ce que je constate, en tout cas, où vous avez raison, c'est au niveau générationnel. Je constate cette manifestation où je viens régulièrement, tous les ans. Il y a eu cette année un coup de jeûne. Enfin, on voit, vous, vous n'êtes pas un homme de... Vous n'êtes pas si jeune que vous avez l'air, mais vous n'êtes quand même pas... Vous n'êtes pas la jeune génération. Et donc, si vous voulez, les quadras sont là de manière importante avec effectivement des compétences et des discours qui sont plus... Moins désespérés, moins académiques, plus dans le vrai. J'ai eu le plaisir, moi, de recevoir ici des gens comme Pascal Salin que j'adore, que je trouve un homme formidable. Il est plus dans l'abstrait. Vous êtes plus dans le concret. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça vraiment très positif. Et donc, peut-être que... Peut-être que vous avez raison. Moi, je crois qu'on ne peut pas changer les gens parce que tout simplement, je pense qu'ils ont des limites physiques. Quand vous dites qu'ils ne sont pas plus cons que vous et moi, ça c'est sûr, mais ils sont différents dans leur système de pensée. Par exemple, quand une personne comme Hidalgo et les autres pensent que tout le monde peut faire du vélo, ce n'est pas possible. Il ne faut jamais avoir fait de vélo dans sa vie pour savoir que tout le monde ne peut pas faire du vélo. Non, mais... Donc, tout le monde va faire d'économie. C'est ça le problème. Je vais peut-être vous surprendre, mais accorder à Hidalgo le même crédit que vous pouvez accorder à d'autres. En fait, elle n'est pas aussi conne que ses discours. C'est pertinemment que tout le monde ne va pas faire du vélo. Encore une fois, leur salaire dépend directement du fait qu'ils tiennent ce genre de discours. Donc, quand vous entendez un discours particulièrement stupide tenu par quelqu'un qui a dû batailler et qui a une tournure d'esprit bien particulière, notamment les politiciens pour arriver là, alors que techniquement la sélection est extrêmement sauvage, particulièrement sévère, les gens ne sont pas forcément extrêmement intelligents. Je ne dis pas que les politiciens ont des QI de 160, ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont effectivement pas plus stupides que les moyens. Et les discours qu'ils ont, si les discours sont stupides, c'est parce qu'ils ont un intérêt économique à sortir ces discours stupides. C'est un intérêt économique personnel bien compris. C'est-à-dire que, politiquement, s'ils veulent que leur carrière continue, s'ils veulent continuer à gratter dans le même atelier, à avoir la gamelle, eh bien, ils ont intérêt économiquement à sortir ce genre de discours. Donc, le coup des vélos, c'est typique. Bon, c'est pareil pour tous les autres. Il y a effectivement des gens qui sont socialistes, parce qu'ils sont, enfin, qui sont socialistes, ou qui ont une vision de la redistribution complètement, enfin, dramatiquement stupide, anti-économiques, et qui croient dur comme fer, et jusqu'au jour où ils sont réellement confrontés. Oui, mais ils vont au bout. Oui, bien sûr. C'est au diard. Le camp, c'est à ça qu'on le reconnaît. Le camp, ça ose tout. Oui, tout à fait. Mais, il faut bien comprendre que cela, ce n'est pas la majeure partie de la population. Ah, mais c'est là qu'on est... Non, ça ne peut pas. Mais non, ça ne peut pas. Et la raison, elle est simple. La raison, elle est simple. Vous avez confiance dans l'homme, quand même. Ce n'est pas une question de confiance dans l'homme, c'est une simple observation de l'histoire. À partir du moment où vous avez un trop grand nombre de groupes, le truc s'effondre. Ah, ben oui, mais c'est ça. Ça ne peut pas fonctionner. Oui, mais à partir du moment où... Non, mais donc, est-ce qu'on est au début d'un nouveau progrès ou est-ce qu'on est au début de l'effondrement ? Ça, on est d'accord. Oui, mais le marqueur, c'est un bitcoin. Si vous mettez une monnaie qui ne peut pas bouger, ça va être un marqueur terrible. Non, mais encore une fois, je redis ce que j'ai dit. La monnaie en question, on a simplement déplacé le niveau de misère. On va avoir d'autres types de fraudes, d'autres types de mise en place. Il y aura des soupapes de sécurité pour la sociologie humaine. Elle s'adaptera à cette nouvelle donnée. Elle fera ça autrement, mais elle est très créative. Je ne suis pas inquiet de ce point de vue-là. Je ne sais pas. Les Romains, ils n'ont pas pu s'adapter. En revanche, les Romains, ils n'ont pas pu s'adapter. Ils n'ont pas pu s'adapter à quoi ? Ils n'ont pas pu s'adapter à l'évolution, à leur difficulté de continuer à piller et que personne... C'était ça, parce qu'on parle de pillage. Aujourd'hui, la fausse monnaie, c'est un pillage. Il y a plusieurs raisons pour l'effondrement de l'Empire romain. On peut parler du plomb dans l'eau, on peut parler de commande... Inbred, je ne sais plus comment on dit en français, le fait qu'ils soient tous en train de se reproduire entre eux. Donc, il y avait aussi un quitté... Le paramètre le plus important, c'est que la taille de l'Empire était telle que pour pouvoir transférer les informations des bords de l'Empire, donc des frontières, là où il y avait le plus d'interactions avec les barbares, avec les autres civilisations, jusqu'au centre décisionnel, ça prenait trop de temps. Ce qui fait dire que les bonnes décisions, étant que c'était très hiérarchique, étaient prises trop tard. L'effondrement, il est lié à ça. Les effondrements des civilisations sont liés essentiellement à, on va dire, deux grandes raisons. Il y a la féminisation de la société d'un côté, pour résumer, de façon très grossière, et puis l'autre côté, c'est pour... le problème des bordures. À partir du moment où quelque chose grossit, un organisme grossit, l'interface avec l'extérieur augmente et augmente suivant le carré... Oui, c'est le problème du vodocus avec ça que... Voilà, exactement. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus grossir et quand vous ne pouvez plus grossir, soit vous vous effondrez sur vous-même, soit vous êtes obligé de trouver une autre méthode où vous scindez. C'est ce qui s'est passé avec la scission de l'Église catholique. Bon, la chrétienté en deux. Bon, c'est exactement ce genre de problème. Ça n'a pas grand-chose à voir avec... Oui, effectivement, ils avaient aussi des problèmes économiques, mais je pense que ces problèmes économiques étaient la résultante de ces problèmes de fond, plus que la cause. Je crois que vous êtes vraiment un honnête homme. Je suis convaincu de ça parce que moi, je l'ai été, j'ai 75 ans, je pense l'être toujours, mais dans une grande misère, parce que je n'avais pas bien compris que l'essentiel de l'homme, c'est le pillage. Alors, honnêtement, ça se transforme... Oui, bien sûr. Mais tout le temps, même quand il ne peut pas. Ça se transforme quelquefois assez poli, donc on appelle ça des affaires, mais si vous voulez, la base du système, c'est le pillage. Et donc, si vous voulez, le plus grand pillard, c'est presque toujours l'État, parce qu'il a la force, et que piller par l'intelligence, c'est plus difficile... C'est beaucoup plus difficile que par la force, mais c'est pareil, quand vous faites une bonne affaire, c'est très, très difficile de faire une affaire où tout le monde gagne sa vie. On peut y arriver, mais c'est très rare, il y a toujours un anon de la farce. Donc, si vous voulez, on est toujours dans cet aspect de pillage, et donc, je ne crois pas qu'un système aussi anti-pillage que vous l'imaginez... Ce n'est pas un système anti-pillage, c'est ça que je vous dis, c'est qu'on a conservé... C'est là que je ne comprends pas. On a simplement déplacé le niveau de misère. C'est-à-dire qu'on a sécurisé un certain nombre de choses sur lesquelles il y avait une partie du pillage. Oui, sur lesquelles il y avait l'essentiel du pillage. On n'a pas sécurisé le reste, c'est-à-dire que, encore une fois, le paradigme de la clé de 12, les gens vont continuer à être des gens. C'est-à-dire que le pillage, il y aura lieu ailleurs, et il y aura lieu ailleurs dans des proportions qui compenseront l'absence de pillage direct sur la monnaie. Avec le blockchain, vous l'avez expliqué, vous n'avez pas, je dirais, assaini que la monnaie, vous avez assaini toutes les transactions. Vous avez assaini, c'est-à-dire que vous avez figé la réalité qu'on peut ensuite aller vérifier. Mais c'est extra... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour le pillage. Oui, bien sûr que si. Ah, moi, je ne crois pas. Mais non, mais... Mais je... J'ai tort, sans doute, parce que je suis des barbes. Mais non, mais... Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Imaginons que toute la société utilise la blockchain. Si vous voulez faire des opérations hors blockchain, il vous reste toujours la possibilité d'échanger des biens et des services directement de la main à la main. Et là, ça n'apparaît pas dans la blockchain. Et là, toutes les possibilités de fraude sont complètement ouvertes. Oui, mais... Ça va être... Si vous voulez, c'est exactement comme ce qu'on appelle la richesse des banlieues. C'est marginal. Bon, tout ce... Le... Marginal jusqu'au moment où vous avez en place un certain nombre de systèmes qui vont... Comment dire... Pérenniser ceci. Encore une fois, à partir du moment où les gens auront un intérêt économique et verront que, dans ce cas-là, cette partie de la fraude-là doit être conservée, ils mettront tout ce qu'il faut en place et ça marchera très bien. Bien. Enfin, donc, voilà. La discussion qui était quand même fondamentale qui s'est passée ici, donc, au 9e Week-end de Liberté, une discussion très importante, c'est... Notre avenir va être impacté par le blockchain. Est-ce que c'est un impact qui va être complètement... Qui va vraiment booster la société qui va nous... En l'espace de peut-être une cinquantaine d'années ou peut-être un peu plus rétrécit puisque ça s'accélère constamment, mais à l'espace de 20, 25 ans, ça va bouleverser la société ce que, dans le fond, je souhaite à tous ces jeunes gens qui ont une quarantaine d'années et qui ont donc largement devant eux les 20 ans ou est-ce qu'au contraire, ça va... Ce que je crains, est-ce que ça va être tellement violent que ça va nous arrêter le système ? Eh bien, écoutez, H.S., je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette humble interview. On n'est pas France... On n'est pas... On n'a plus rien du tout. On n'a rien du tout. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est le même grand plaisir qu'on a discuté. C'était réciproque. Et puis, donc, sans doute à bientôt. Voilà, on dit au revoir à tout le monde.